Vous pensiez avoir tout vu sur Warzone ? Eh bien, détrompez-vous. Wesh ! Mais what ? Alors là, je crois que c'est vraiment une première. Messieurs, dames, bonjour ou bonsoir et bienvenue sur Warzone France. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode. Pensez bien à vous abonner et surtout à nous laisser un petit pouce bleu. C'est gratuit et ça nous aide énormément. Sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo. Oh, le sucre à lui. Mon terre. Bah, il est où ? Pendant un instant, j'ai cru que Movi s'était transformé en tourelle automatique. On enchaîne avec Zog7 qui s'était retrouvé en 1v4. Allez, tranquille, Johnny, mouvement, fils de la pute. Je suis mort. Je suis mort, je suis mort. Comme ça. Oh, la tête d'eau en bas. La tête d'eau en bas. C'est qui le boss ? C'est qui le boss ? Ah bah, pour le coup, c'est lui le boss. D'un autre côté, Konshu est pas mal non plus. Oh, super, tu vas dire... Un petit 1v5 vraiment impressionnant. GG à lui. Au même moment, Thomas Kiet est tombé sur des joueurs un petit peu différents. Vous êtes mis d'accord pour me streamhack, quoi ? C'est ça le délire ? On est tous copains. On est tous copains. Donc c'est ça votre lundi, quoi ? C'est vrai qu'il m'a un petit peu rappelé Bombvade. Oh, ça fait mal tout ça. Pendant ce temps-là, j'ai Punk Hill. Décidément, ça va pas très fort en ce moment. Vous le savez sûrement, la nouvelle sélection des playlists du 18 novembre devait marquer le retour de Rebirth Island sur Warzone. Cependant, la carte de résurgence a eu quelques problèmes et les développeurs ont décidé de la retirer seulement 3 petites heures après sa mise en ligne. Et je pense qu'on peut le dire, on est face ici à un record. Celui de la carte à être resté le moins de temps en ligne sur le jeu. Si vous n'avez pas eu l'occasion de jouer à Rebirth Island durant ce laps de temps très court, sachez que l'audio était catastrophique. Par exemple, si vous atterissiez au niveau de la prison et que vous alliez à l'intérieur, c'était tout bonnement inaudible. Bien évidemment, ce n'était pas le seul souci car on retrouvait également de nombreux bugs d'éclairage sur la carte. Ce qui la rendait beaucoup plus sombre qu'avant, rendant très difficile de repérer les autres joueurs, notamment à l'intérieur de certains bâtiments. Et en plus de ça, il y avait des zones beaucoup trop éclairées. Je pense notamment aux situations où vous sortiez d'un bâtiment où on avait clairement l'impression de perdre la vue durant un court instant. Dans tous les cas, on attend bien évidemment avec impatience le retour de cette carte iconique afin de la tester dans de meilleures conditions. Et vous, qu'en pensez-vous ? Votre avis nous intéresse ? Donc dites-nous tout ça juste en dessous, dans l'espace des commentaires. On avance et on retrouve EG pour un clip étonnant. Si quelqu'un a une explication, je suis preneur. La zone va se finir dans le centre, c'est nul. On sent qu'il en avait gros sur la patate. Chez Rida, tout se passait plutôt bien. Oh non, je peux. On continue avec l'aria et un conseil, écoutez bien. J'ai beau chercher, je trouve toujours pas de chaîne YouTube lui appartenant. Ah là là, c'est si mauvais le mec. Mais il chie gros, c'est quoi ? C'est Time Assist ! Il triche, c'est de la triche gros, c'est de la triche. C'est pas possible. Ils ont augmenté le truc gros, c'est pas possible. On ne le dira jamais assez, mais l'Time Assist, ça fait toujours autant rager les joueurs PC. Fils de p*** ! Oui, c'est ça qu'on veut ! Talla va partir sur World of France, elle est tellement pure, cette insulte. On sentait que ça venait vraiment du cœur. Et d'ailleurs, c'est pareil chez Tomaki. Viens Tomaki. Tu le comprends ça, nique ta mère. C'est bien reçu ! Depuis tout à l'heure, j'peux pas rien faire. C'est bien compris, c'est... Il n'y a pas de doute, c'est enregistré. On va faire comme ça, du coup, l'ami. Même en pillage, les ennemis sont vraiment tendus. Ah bah, c'est limite plus que ça. Pendant ce temps-là, j'ai physique. Merde, j'ai pas mes atouts, je suis vraiment gros débile. J'ai pas mes atouts, je suis là avec mes armes, je crois que j'ai mes classes, mais j'ai pas mes classes. Et pour une fois, le bureau n'a pas pris de coup. Allez, le drone, il ne faut pas hésiter à se mettre. Voilà. Oh my god, il t'a pris, toi. Ça, c'est fait. Oh, attention, accrochez-vous. Oh, les... Le rechargement de fils de pute tout le temps, aussi. Ça repart, 15 secondes. C'est bon ? Ouais. Je suis mort, je pense. C'est good ? Oh my god. Il a une balle. Oh my god, je suis le got. Oh, je suis tellement le got, gros ! Emballé, c'est pesé. Couché, lui, il a un HP. Je me mets dans la caisse. Oh putain. Je crois que j'ai lag. La prochaine fois, il faudra penser à déployer le parachute un peu plus tôt. Tu peux suivre ce qui se passe. Oh putain, tu l'as... Et enfin, on clôture cet épisode en beauté avec un petit clip en multijoueur que j'avais oublié de vous partager dernièrement. Vous voulez qu'on parle maintenant ? Oh, l'action de la game, les gars. Incroyable, en vrai. Elle est folle. Elle est folle. Et c'est donc sur ce massacre signé Chauachin que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, on se retrouve demain soir à 18h pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos clips via le formulaire en description si vous aussi vous souhaitez passer sur la chaîne. Sur ce, bonne journée. Bonne soirée. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501